Mardi à Paris, le président Félix Tshisekedi avait demandé l'aide de la France pour éradiquer les rebelles de l'ADF dans la région de Béni. Parmi les mesures radicales face à l'insécurité, le président de l'RDC vient de décréter l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Des dizaines de groupes armés de taille variable sont encore actifs dans l'Est de la RDC. Ils pillent, tuent, massacrent des civils depuis des décennies. L'un d'eux, d'origine ougandaise, les ADF, sont accusés de massacres de plusieurs centaines de civils dans le territoire de Béni. Plus au nord, la province de Litorie a de nouveau basculé dans la violence fin 2017, après une accalmie d'une quinzaine d'années. Riches en minéraux à la frontière de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, les deux provinces du Nord et du Sud Kivu ont basculé dans la violence lors des deux guerres du Congo, sans retrouver une vraie stabilité depuis. Sous-titrage Société Radio-Canada